On passe maintenant à Avadim, ceux qui ont l'habitude d'enlever le plateau dans Manishtana, ils le remettent maintenant, on découvre les et on dit à Avadim, les pharaohs, Bémithraïm, nous étions esclaves chez Paro en Égypte, Hachem nous a fait sortir de là-bas, avec une main forte, un bras étendu, mais si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, arrêt à nous, voici que nous, on aura encore été assujettis à Paro en Égypte. Et quand bien même on serait tous des sages, des savants, des anciens qui connaissent tous la Torah, on a encore la mitzvah de raconter à la sortie d'Égypte. Et tout celui qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte est digne de louanges. Ok. On doit raconter à la sortie d'Égypte, on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir libérés. C'est quoi être libre ? C'est la question que je vous avais dit la dernière fois qu'on traitera. C'est quoi être libre ? Parce que je rappelle, je rappelle, je rappelle qu'on est libre, c'est fictif, on n'est pas libre. On était esclave chez Paro, maintenant on est esclave chez Hachem. C'est mieux, c'est parce qu'on te dit que t'es mieux depuis que t'es petit que tu dis ça. Et que ce sera honteux de le dire. Pourquoi c'est mieux ? On est libre parce qu'on est plus bâté. Ah, donc c'est physique. On est les serviteurs de Dieu. Moi maintenant j'ai envie de manger un bon jambon-beurre. Je veux. Mais mon maître m'a dit non. Je ne peux pas. Parce que mon maître m'a dit non. Mon maître s'appelle Hachem, je ne peux pas. Mais il n'y a pas rien comme quoi que nous, on est une part d'Hachem. Du coup en vrai ce n'est pas comme si on était esclave à Hachem, mais qu'en fait on était esclave via nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas esclave. C'est pas mal. On va définir un peu. C'est pas mal. Non, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. T'es une mauvaise langue. On reprend. Alors, on va reprendre un peu ce qu'il a dit Sacha dans l'idée. Il y a une alaha que le Rambam rapporte. Vous savez que quand il y a Hachem, malheureusement, il y a des fois des divorces, c'est le mari qui doit donner le guet. Et dans une situation optimale, on est dans un cas où c'est embêtant pour la femme parce que c'est le mari qui quelque part la retient prisonnière. S'il ne veut pas lui donner le guet, elle ne peut pas se remarier la dame. Mais ça ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du Bédine, il y avait un moyen de contrecarrer ça. Aujourd'hui on est vraiment embêté. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas de tribunal religieux qui a la loi de son côté, qui a la police de son côté, donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais à l'époque du Rami, mais du Bet Hamidash, il y avait une règle pour ça. Le mari qui ne voulait pas donner le guet, on allait, on lui disait donne le guet. Tu ne veux pas, on te tape. On avait le droit de le taper jusqu'à ce qu'ils disent je vous donne le guet. Donc en fait, le cas de la femme retenue, c'était rare avant. Parce qu'en fait le Bédine, il avait la loi. La loi t'impose, la loi c'est la loi mon gars, je t'impose de donner le guet. Tu as le droit de refuser, mais non on a le droit de te sanctionner. Donc on contrebalance un peu la défaillance pour la femme. Et le Rambam me pose la question, c'est une question, mais est-ce qu'un guet qui a été donné de force, c'est valable ? Parce qu'il faut que le guet soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, ce n'est pas un vrai guet. Si elle lui vole le guet, c'est un guet ? Non, il faut qu'il lui donne volontairement. Et là, il ne lui a pas donné volontairement parce qu'il se prenait des coups de matraque. À la fin, le gars, il a mal. Il dit, ok, vous comprenez ce que je dis ? Donc comment ça se fait que ça marche ? Réponse du Rambam. Écoutez bien ce que dit le Rambam. Il dit, parce qu'en réalité, il a envie de donner le guet. Tout âme Israël n'est pas méchant. Tout âme Israël, il a une échama, il est gentil, il est bon. Et naturellement, il a envie. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie de donner le guet ? Qu'il a envie d'embêter, de la torturer, d'être méchant ? C'est ce qu'on appelle le Yétser, un rat. Et quand tu viens et que tu le frappes, ce que tu frappes, ce qui fait qu'à un moment, tu en arrives à ce que tu as l'échama, elle arrive à prendre le dessus pour l'échama parce que c'est une question de survie. Donc là, elle va dire à son Yétser, et quand tu es bien gentil avec tes idées, je lui donne le guet. Mais dans son fort intérieur, la Néchama ne veut pas faire de mal. En clair, on est esclave de notre Yétserara. C'est ça l'esclavage. D'être incapable de faire ce que notre Néchama veut. Le moi profond, ce que lui ne veut pas, ce que mon Yétserara. Il n'y aura pas l'influence externe, pas ce que les autres veulent. Rami me te dit, c'est quoi la liberté que tu as acquise ? C'est exactement ça. L'Égypte, c'est le symbole des forces du mal. Et elle t'empêche. Elle t'empêche de faire la Torah. Elle t'empêche de faire une note. Elle t'empêche à cause de tu ne faisais pas la Brit Mila. Tu ne faisais pas la Kacheroud. Tu faisais à Vaudadar. Tout ce que tu voulais de mal. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Ça nous a été imposé. La sortie d'Égypte, le fait d'être esclave d'Hachem, c'est le fait de dire, je choisis ma Néchama. Et quand je fais la volonté que ma Néchama, elle a vraiment envie, ce qu'il y a au profond de nous, là et uniquement là, je suis libre. Sinon, je ne suis pas libre. C'est important de retenir ça. Quand vous faites Torah, Mitzvot, c'est là la liberté. Pas avant. Pas parce que vous faites ce que vous voulez, la liberté. Parce que vous faites ce que votre Néchama veut. Et parce que votre Sitzah arrive.